... Bonjour, KTO vous présente le nouveau site des missions étrangères de Paris à l'adresse www.missions-étrangères.com. Si vous souhaitez découvrir l'histoire de cette société de vie apostolique fondée en 1663, l'onglet Notre Histoire vous racontera les aventures de ces prêtres missionnaires qui depuis près de 360 ans annoncent l'évangile auprès des chrétiens d'Asie et d'Océanie. Pour les accompagner spirituellement, la page Vocation Missionnaire vous aidera à comprendre les besoins de la mission et vous invitera à prier pour les vocations. A travers cette carte interactive que vous trouverez en cliquant sur « Pays de mission », les missions étrangères de Paris vous embarquent dans les pays où ils sont présents. En cliquant sur le pays de votre choix, vous connaîtrez le nombre de prêtres MEP actuellement dans le pays et leurs missions. Par exemple, au Japon, les prêtres MEP ont un ministère en paroisse et au service des plus pauvres. Les missionnaires vous livrent régulièrement le récit de leurs aventures. Pour faciliter votre recherche, vous pouvez sélectionner le pays qui vous intéresse. Par exemple, sur la page Aventure Missionnaire, le père Antoine Maudre vous partage ses premières impressions auprès du peuple Karen, en Thaïlande. Des vidéos et des reportages vous sont également proposés si vous souhaitez vous immerger dans la réalité locale des missionnaires MEP. Les missions étrangères de Paris disposent également d'un service de volontariat pour les jeunes de 20 à 30 ans. A travers cet engagement, de 3 mois à 2 ans, vous pourrez vous mettre au service d'une communauté chrétienne en Asie ou à Madagascar. Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez vous rendre directement sur leur site dédié www.volontairemep.com Dans l'onglet « La salle des martyrs », les missions étrangères de Paris vous présentent leur musée situé rue du Bac à Paris, fruit de 360 ans d'évangélisation. Durant votre navigation, vous pourrez en savoir plus sur les objets liturgiques, la vie quotidienne des missionnaires, les départs pour la mission au siècle précédent, toujours documentés par des textes et des photos d'archives. Vous pouvez poursuivre votre navigation en cliquant sur « Martyr d'Asie » afin de découvrir les biographies des 23 prêtres MEP, morts pour leur foi en Asie, comme Théophan Vénard, mort décapité en 1861 à Hanoï et canonisé en 1988 par le pape Jean-Paul II, avec tous les saints martyrs du Vietnam. Dans l'onglet « Média », vous pourrez vous abonner à la revue MEP ou consulter les dernières dépêches de leur agence de presse, Église d'Asie. L'agenda vous informera des dernières actualités des missions étrangères de Paris. Pour découvrir ce que vivent les catholiques en Asie et en Océanie, une seule adresse, www.missionsétrangères.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada